voilà voilà john bon ben aujourd'hui donc je te présente clair qui va faire bonjour de cette séance voilà donc clair c'est john c'est clair on est dans la clarté tout va bien vous voyez vous m'entendez bien et puis la connexion a l'air pas mal par rapport à tout alors le bon endroit c'est ça ok bon écoute john partage nous donc qu'est ce que tu attends de cette séance qu'elles sont plus ou moins ce que je voudrais savoir c'est ce qui est nettoyage d'énergie ça c'est le basique un nettoyage voilà de savoir un petit peu mes blocages un petit peu par rapport au mental ou je pense d'avoir des blocages au niveau du travail au niveau de la vie quotidienne je pense d'accord parce que tu as le sentiment que les choses n'avancent pas comme tu veux par moment oui ou alors des énergies négatives je sais pas ou des choses qui font que ça fonctionne pas normalement d'accord ok donc tu parles tu parles du travail du milieu professionnel professionnel je dirais après financièrement peut-être j'en sais rien enfin surtout sur un peu tout globalement je suis je sais pas précis parce que je sais pas trop j'ai pas préparé les questions parce que pour moi c'est vrai que je m'aventure dans quelque chose que j'ai pas l'habitude d'accord mais savoir surtout les entités tout ce qu'il y avait en rapport avec les les esprits ou enfin qu'ils pourraient bloquer ça c'est le basique de travail c'est ce qu'on veut en priorité les entités les implants enfin etc tu vois après c'est vrai que exprimer exprimer les choses dans lesquelles sur lesquelles on veut travailler c'est aussi en avoir conscience et donc tu vois et donc on peut changer que ce dont on a conscience tu vois bien sûr moi après moi je j'essaye de travailler sur mes chakras en ce moment d'accord bon bah ok et je vois qu'il ya du blocage où ça vince pas quoi dans ça va regarder ça aussi super en principe on regarde aussi les chakras généralement d'accord mais partie après peut-être vous pouvez m'aiguiller sur ce qu'il faudrait voir peut-être pas parce que ce que j'ai ça c'est rien qu'est ce que tu as un métier d'accord bon bah écoute donc on va sortir à l'aventure parce que j'ai plein de j'ai pas mal de questions mais au final comme je n'ai pas noté ça me traverse l'esprit puis après d'accord d'accord bon ben écoute un on va partir à l'aventure et puis on va voir ce que nous révèle cette séance ça marche tu vas très bien très bien et bien écoute je t'invite à couper le son voilà et puis enfin le micro en tout cas voilà tu nous entends là bon très bien ok claire oui est ce que c'est bon pour toi c'est bon on se fait l'induction courte comme d'hab ok alors je vais compter jusqu'à trois il ya trois tu te connecte et bien on va dire à la session la dernière session qui a eu lieu tu retrouves exactement le même état donc de conscience modifiée je compte à 3 et tu y vas comme si tu l'avais quitté il ya une demi-heure 1 2 et 3 et bien donc je te demande de te connecter à john si ce n'est pas déjà fait c'est bon tu es connecté comment le voiture alors il ya toute la partie droite du thorax les côtes au niveau osseux du squelette il ya une disharmonie assez importante d'accord en disharmonie physique et le menton le troisième oeil menton donc là tu parles bien du plan du plan physique ouais ouais d'accord troisième oeil aussi ouais bah oui d'accord donc le plan donc le plan physique sur le menton et le troisième oeil bien sûr on répond énergétique tac quoi d'autre au niveau des cuisses il ya tout l'intérieur jusqu'au genou c'est physique ouais physique ouais donc intérieur des genoux ouais d'accord ouais c'est comme une genre de spirale ça passe devant le tibia il ya comme un genre d'étau un petit peu tu vois ok bah du dos il ya les après au niveau organe il ya les reins les reins qui sont fatigués aussi d'accord et après au niveau énergétique il ya deux masses de masse vibratoire au dessus des au dessus des au niveau des épaules mais vers l'arrière un petit peu et ouais il ya les deux chakras le troisième et le deuxième qui sont comme ça fonctionne pas bien quoi d'accord deux et trois d'accord ok que vois-tu l'autre il y a il y a une petite dysharmonie dans le bas de la mâchoire avec la la gorge il y a comme un ça vit une sorte de rejet un peu une sorte de rejet tu veux dire une attitude de rejet tu veux dire en manifestation physique un peu la gorge gorge d'accord ok et voilà physiquement énergétiquement c'est un peu physique énergétique d'accord ouais d'accord ok alors autrement sur le plan des présences alors regarde est ce que tu vois des présences à l'intérieur ou autour de john ou liés directement et indirectement alors il y en a quatre qui sont reliés dans le même endroit il y en a deux enfin si je le vois de profil du coup comme si il y en a deux sur le côté une en dessous et une un peu derrière d'accord et les quatre sont ont un lien va bien un peu au dessus du nombril tu vois d'accord les quatre les quatre sont le même lien oui ah oui ok alors à part ces quatre entités est-ce que tu en vois d'autres il y a une présence au niveau de la gorge c'est pas quelque chose de dysharmonieux forcément ni d'assez lourd mais il y a une présence au niveau de la gorge d'accord il faudra qu'on aille voir quand même ce que c'est ok c'est pas dysharmonieux non ok est-ce que tu vois d'autres choses en termes d'entités je veux dire ouais non non alors je vais quand même te compter jusqu'à trois et s'il y a des entités qui sont cachées ou qui sont dissimulées ou que tu ne vois pas maintenant tu vas les voir je compte à trois et tu regardes un deux trois elles se révèlent toutes à toi on va dire qu'il y en a deux mais c'est comme si c'était qu'une c'est un peu particulier ça a la même vibration c'est comme si c'était une même vibration se parait en deux d'accord mais c'est plus une masse vibratoire qu'une présence d'entités et elle lit le bas ventre et elle descend comme ça entre les jambes ça résonne avec tu as l'espèce d'étau qu'il y avait autour des jambes là d'accord ok et ça c'est une masse vibratoire c'est pas une entité non ok on ira voir ce qui se passe très bien est-ce que déjà pour le coup est-ce que tu as fait le tour déjà dans ce qui est apparent ou tu vois d'autres choses non 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 j'ai fait le tour parfait très bien alors maintenant je veux que tu identifies John identifie le Dada tout d'abord regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui oui c'est bon très bien alors rappelle son soin supérieur voilà alors identifie qu'il s'agisse bien de lui oui très bien dans quelle dimension est-il là huit huitième d'accord demande-l'i s'il a quelque chose à nous dire à nous faire savoir pour orienter cette séance il dit rien mais il envoie des des fréquences dans les oreilles il te les envoie à toi je sais pas si John a des acouphènes ou des choses comme ça mais en tout cas moi là c'est des fréquences oui c'est ça il dit oui il correspond avec lui sous cette forme là d'accord donc John tu sauras que c'est ton soin supérieur qui cherche à communiquer avec toi donc il faut mieux l'écouter c'est ça les acouphènes ok donc il n'a pas de doléance particulière non donc ce qu'il voulait faire entendre justement c'est que ces fréquences c'est une tentative de communication avec John c'est bien ça ouais au delà d'une tentative c'est des fréquences qu'il lui envoie d'accord pour que du coup s'il est à l'écoute de ces fréquences là ça lui au delà d'entendre clairement ou de voir clairement c'est simplement d'être à l'écoute de ces fréquences c'est comme une aide quoi comme un support comme d'accord ça lui permet d'engrammer des informations parfait donc John tu prends note très important déjà ok alors maintenant appelle son âme oui elle est dans quelle dimension son âme 4 4ème alors identifie là déjà vérifie qu'il s'agisse bien d'elle regarde son ADN éthérique oui c'est bon ok alors demande lui si elle a quelque chose à nous faire savoir à dire pour orienter cette séance il n'y a rien de particulier simplement d'être à l'écoute elle dit très bien il y a encore ce truc d'écoute quoi d'être à l'écoute ok bon ben je pense qu'il a entendu parfait alors donc on va pouvoir commencer donc demande à la partie subliminale de John si elle accepte qu'on travaille pour elle et avec elle au cours de cette séance et suivre elle bien sûr oui très bon très bien alors nous avons donc vu qu'il y a 4 entités alors je veux que tu regardes déjà la première entité à quoi ressemble-t-elle alors en fait là c'est particulier en fait tu vois tout à l'heure je t'ai dit que les 4 étaient liés au même endroit ouais en fait à chaque fois que je vais me connecter à une des 4 en fait il y en a une qui apparaît qui est au centre en fait je vais m'exprimer un peu plus clairement c'est comme si il y en avait une centrale avec 4 formes d'expression ouais c'est ça c'est ça d'accord qu'est-ce qui fait qu'elle se subdivise en 4 alors regarde elle a de la force et elle est accrochée à plusieurs plans différents d'accord donc chacun des 4 est un plan différent c'est ça une vibration différente et l'entité centrale est donc au-dessus du nombril c'est ce qu'on avait dit alors celle-là non elle est plus haut elle sort du du diaphragme elle est plus au-dessus au niveau du diaphragme d'accord ok demande-lui comment elle s'appelle ça dit Roli tu peux y plier R2O L Y ok quel est son aspect à quoi ressemble-t-il Roli c'est du reptilien reptilien il fait penser à quel type d'animal entre le dragon et le serpent c'est ouais on peut dire un genre de dragon avec des traits fins quoi d'accord et d'où est-ce qu'il vient lui il dit qu'il vient de la 16ème dimension qu'il a été envoyé pour comme il dit manger des informations et que c'est familial à part c'est familial c'est familial c'est-à-dire 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 qu'il a été envoyé par la famille c'est ça attend parce qu'il joue un peu donc j'attends oui deux secondes alors il va falloir que tu sois vigilante parce que bien sûr comme tu dis ils ont tendance à jouer avec nous et bien souvent ils nous mentent alors les informations il ne faut pas que tu les lui demandes directement à lui parce qu'il va nous promener il faut que tu demandes ou à ton sens supérieur ou tu puisses l'information qui est tout autour de toi donc tu ne lui demandes pas à lui directement donc tu prends l'information alors c'est quelque chose qu'il a fait je vois sa mère à John oui c'est intéressant j'ai des trucs qui apparaissent dans la bouche vas-y et c'est comme si je la vois prendre un papier on lui a partagé un jour une information quelle qu'elle soit enfin je la vois lire ce papier et faire appel à quelque chose en elle faire appel à à ce qui est quoi tu vois je ne sais pas faire appel à je ne sais pas si elle est croyante enfin tu vois ouais un truc et il y a elle était enceinte de de John parce que je le vois dans le ventre de la mère oui et je la vois pendant qu'elle est en train de de penser au texte qu'elle vient de lire avec la main sur le ventre et voulant elle-même je pense inconsciemment se débarrasser de quelque chose elle l'a c'est lui qui a pompé quoi d'accord elle l'a transmis en fait elle l'a transmis sans le vouloir bien sûr lui émotionnellement en fait qui a rattrapé le truc d'accord de quoi est-ce qu'elle a voulu se débarrasser en fait en prendre la formation bah approche-toi plus d'elle et de son esprit pour voir qu'est-ce qui se passe de quoi est-ce qu'elle a voulu se débarrasser et bien je ne sais pas c'est comme si tu vois elle se sentait en prise tu vois comme s'il y avait c'est pas qu'il y a des gens malveillants autour d'elle c'est pas ça mais ça sent qu'elle elle cherche de la force tu vois d'accord ok est-ce que est-ce que ce qu'elle lit sur un papier ce serait plutôt une prière ou autre chose ça ressemble non ça ressemble plus à un genre de texte sacré tu vois d'accord ok donc en lisant ce texte sacré elle cherche à se débarrasser de quelque chose qui finalement s'est transmis à Joan c'est comme si ça lui avait fait un déclic un peu émotionnellement quand elle l'a lu et qu'elle s'est dit tiens je vais je vais rendre un peu ce qui n'est pas à moi quoi et comme elle était enceinte du coup elle l'a transmis émotionnellement malgré lui il a pompé d'accord ok alors tu me disais que le reptilien il vient alors donc c'est Roli il vient d'où exactement 6ème dimension et de quelle planète 16ème il avait dit 16ème 16 ah oui ouh ça paraît beaucoup oui non prends l'information autrement c'est pas possible ne lui demande pas tu prends pas son information à lui alors je vois du coup c'est le plus 4ème du bas astral ça me paraît plus cohérent 4ème d'accord bas astral ok voilà bon c'est pour ça ne prends pas l'information de lui parce que il est mené en bateau là très bien donc c'est à partir de ce moment là qu'il est venu qu'il est venu s'implanter s'imposer ok très bien elle est enceinte de combien de temps là à peu près 6 mois 6 mois ok alors Jean-Marc tu regardes donc cette même entité est divisée en 4 parties 4 formes d'expression ça alors quelles sont ces 4 autres formes d'expression alors les plans que je vois il y a émotionnel mental astral et le quatrième c'est plus au niveau de l'aura d'accord auric ouais ok alors regarde quel problème elle lui cause ça vient toucher la communication l'estime de lui le discernement la vitalité la prise de décision et l'écoute discernement vitalité prise de décision et écoute et sur le plan physique qu'est-ce qui lui cause des problèmes tout le système lymphatique qui est épuisé voilà et osseux dans tout ce qui va être bassin au niveau du tronc quoi comme si ça lui il est jeune donc je pense qu'il n'y a pas de soucis mais il y a tout le corps osseux au niveau du tronc il est en train de pomper l'énergie c'est ça donc il l'affaiblit c'est ça le truc d'accord ouais donc c'est une entité qui est quand même bien gourmand ok sur le plan émotionnel qu'est-ce que bon il y a l'estime de soi mais qu'est-ce qu'il nourrit comme comme émotion je vois le rejet pas mal le rejet c'est-à-dire le sentiment d'être rejeté ou la peur d'être rejeté d'accord ou de ne pas se sentir assez vu ou entendu justement après au niveau des pensées ça va plus lui envoyer des pensées un peu de peur peur de ne pas faire assez bien peur de ne pas faire assez correctement au niveau du choix tu as la difficulté à faire des choix d'avoir un peu le cerveau dans le brouillard d'accord ok bon et bien il est costaud lui alors est-ce qu'il a mis des implants dans les corps de John il y en a un sous chaque oreille là au niveau de la fin des maxillaires oui au niveau du début du au-dessus du front oui et deux dans le bas-ventre au-dessus des organes sexuels organes sexuels ok c'est tout ce que tu vois comme un plan il n'y a rien d'autre non alors je vais compter à trois et tous ceux qui sont cachés maintenant se révèlent à trois à trois un deux trois tu scans tout son corps tu scans ses auras chaque couche d'aura et regarde s'il y a des implants ou d'autres dispositifs il peut y avoir des voiles des énergies des informations mal qualifiées en genre de masse de dysharmonie tu vois voilà il y a dans le plexus au niveau de l'aura il y a entre la trois et la quatre qu'est-ce qu'il y a il y a comme une une sous-couche opaque tu vois c'est comme si quand il l'image qui me vient c'est comme si tu vois il s'énerve par exemple oui ben je pense que c'est pour ça qu'il y a la difficulté à être entendu ou lui-même à s'entendre mais c'est comme si au niveau de l'énergie que ça dégage extérieurement les gens ils reçoivent la moitié de ce qu'ils veulent faire passer tu vois il y a quelque chose il y a un filtre quoi ouais ça crée un filtre un voile d'accord ok comment est-ce qu'il réagit en ce moment du fait de notre investigation la roulie comment il dit rien il dit rien il dit rien tu veux dire qu'il est stoïque qu'il est indifférent ou comment tu sais il regarde il regarde est-ce qu'il sait que c'est terminé pour lui ah bah oui il a compris il a compris d'accord il a l'air de s'en moquer ou il est confiant en lui parce qu'il sait qu'il va pouvoir revenir autrement non il savait que ça allait arriver d'accord très bien depuis quelques jours il a senti le vent tourner bon très bien regarde si pendant que nous travaillons il agit d'une façon ou d'une autre au niveau de la pensée énergétique ou autre ou s'il est vraiment passif observateur bah ouais il s'amuse pour une dernière fois un petit peu il a une il a de comment dire pas de l'emprise mais il a il a une facilité à à lui fermer son coeur un peu émotionnellement à John quoi en protection tu vois un truc de tu vois en mode ouais c'est bien mais pas trop il y a un truc vachement de comme s'il était loin tu vois il essaye de l'éloigner un petit peu de d'accord de quelle manière il cherche à fermer son coeur regarde comment il fait tu veux dire oui comment fait-il il a comme ça fait comme une pince à trois branches là oui et lui je sais pas au niveau de la trachée là il ferme quelque chose il lui tire quelque chose enfin ok bon déjà on va bon on va l'empêcher d'agir tu vas le mettre sous une cloche de verre une cloche isolante qu'il puisse pas ni agir ni par la pensée ni électromagnétique ni aucune autre forme d'agissement donc il le met sous une cloche voilà comme ça il ne peut plus agir ok donc sa pince il l'a récupéré ou elle est encore sur John là voilà quand je l'ai mis sous la cloche j'ai fait tout prendre avec t'as tout mis d'accord ok très bien alors déjà tous les implants que tu as vus je vais compter à trois ils vont se dissoudre et disparaître de son corps à trois un deux trois voilà vérifie qu'ils soient tous bien partis donc sous les chacres oreilles le dessus du front le bas ventre aux organes sexuels c'est tout parti très bien maintenant la sous-couche qu'il y a entre la trois et la quatrième sous-couche de l'aura on la dissout également à trois un deux trois ouais c'est bon très bien maintenant donc tu me dis qu'il fermait son cœur regarde si la pince retigrée est-ce que son cœur est encore fermé ou comment tu le vois ça vibre plus pareil c'est à dire c'est c'est libre quoi c'est libre c'est à dire qu'il n'y a pas la pince et le cœur est libre il n'y a pas d'implant dans son cœur il n'y a pas de dispositif non d'accord alors continue rescanne encore tous ces tous ces auras et regarde si tu vois d'autres choses qui sont qui pourraient encore être limitants pour lui non il n'y a plus rien il n'y a pas d'énergie il n'y a pas d'autres voiles il n'y a pas de fréquences désharmonieuses tu ne vois rien de tout ça non d'accord alors regarde si cette entité a mis des liens est-ce qu'il lui a mis des liens les seuls liens que je vois c'était les liens tu sais les deux masques que j'ai parlé au début qui étaient dans le bas-ventre oui entre les jambes c'était lié d'accord les seuls liens que je vois c'est les quatre liens qu'il y avait dans les quatre champs d'accord ils sont toujours là ouais alors on nettoie donc on dissous à trois un deux trois éliminé ouais c'est bon très bien maintenant est-ce que tu vois des cordons éventuellement qui sont connectés en plus de ces liens est-ce que tu vois des cordons qui le connectent à lui au niveau des pardon du haut des bras devant les épaules ouais c'est le petit cordon mais qui bloque un peu au niveau qu'est-ce qu'il a causé comme problème celui-là il a l'énergie des mains qui sort pas quoi d'accord l'énergie des mains qui sort pas bien d'accord le sang qui sort pas bien ok donc on élimine un deux trois ouais c'est bon est-ce que tu envoies ailleurs fais le tour tout autour de lui tu scannes partout regarde sous les genoux où tu t'es mollet ouais pareil il y a deux petits deux petits cordons sphériques là qui empêchaient de donc ça circule convenablement d'accord donc toujours au niveau de la circulation sanguine alors ou énergétique les deux les deux sanguins énergétiques ok donc on élimine un deux trois c'est bon est-ce que tu vois autre chose scanne bien toutes les parties devant derrière côté dessus dessous il y a comme ils sont très fins mais comme des très fins cordons il y a une barre au niveau du cou et une autre sous les homoplates ouais qui servent à quoi ça à quoi lui servent ces deux barres bah ça lui au niveau de la respiration de la régénération de la communication enfin ça bloque d'accord très bien donc on élimine un deux trois ouais c'est bon très bien alors si tu continues à scanner à regarder dans plusieurs dimensions est-ce que tu vois d'autres choses il a deux deux petites masses au niveau dans le système cérébral un dans le cerveau gauche un dans le cerveau droit oui à quoi est-ce qu'elle lui servait cette entité elle lui servait à quoi ces deux masses à éviter enfin pas éviter forcément mais à freiner la dysharmonie l'union pardon entre les énergies masculines féminines cerveau gauche cerveau droit ouais d'accord ok au niveau du système de pensée si tu veux ça crée une dysharmonie de discernement tu vois d'accord ok on élimine un deux trois éliminé ouais c'est bon tu vois d'autre chose non parfait regarde s'il lui a mis un traceur pour le repérer dans le temps et l'espace il y en a un dans chaque base du pouce ah oui dans chaque base du pouce très bien alors on élimine un deux trois c'est bon tu vois d'autre chose non ok alors maintenant donc si on élimine cette entité est-ce que ça veut dire qu'on élimine les quatre qui sont présentes en même temps les quatre expressions d'elles-mêmes les quatre et les deux masses et les deux masses également elles sont toutes reliées à lui quoi d'accord ok très bien donc puisque le nettoyage est fait maintenant donc John va dire à cette entité et puis à ses formes d'expression les autres qu'elles auront tout pacte ils auront tout pacte tout contrat toute commission et tout consentement de quelque nature que ce soit dans toutes les vies toutes les dimensions sur toutes les fréquences et sur tous les plans oui c'est bon voilà il lui a interdit maintenant d'interagir de quelque manière que ce soit dans le passé présent futur et il va déclarer que tous les tous les inconvénients qui ont découlé de ces interventions sont désormais annulés et caduques très bien il réagit comment il réagit comment on va bien très bien alors maintenant tu lui ouvres un portail dimensionnel et tu le fais partir tu fermes bien derrière lui et tu effaces le portail oui c'est bon très bien regarde s'il a laissé quelque chose qui pourrait encore lui permettre une connexion fait un dernier tour d'horizon cherche s'il y a des moyens de connexion ou de repérage que nous n'aurions pas vu dans le téléphone dans le téléphone qu'est-ce que tu vois dans le téléphone dans la puce qui est dans la carte sim oui il a mis un dispositif un traceur une sorte de traceur ah ouais le malin on élimine un deux trois oui c'est bon ok très bien alors donc pour lui c'est terminé alors qu'est-ce qu'on a vu d'autre donc donc les sentiments qui sont liés donc aux présences donc le sentiment de rejet du rejet tu le vois où dans son corps le foie oui foie, rat, pancréas il y a les trois qui sont foie, rat, pancréas ok donc pose-lui la question s'il veut s'en débarrasser oui ok alors dis-lui que tout ça c'est d'énergie qu'il a produit lui-même et donc de la même façon qu'il l'a produit il peut s'en débarrasser alors cette énergie il va la rassembler en une boule à l'intérieur de lui et il va la sortir et la transmuter à l'univers il la jette à l'univers pour la transmuter oui c'est bon très bien le sentiment de ne pas être entendu où est-ce que tu le vois ça ? ça lui fait comme un genre de casque un peu qui va le long de la colonne d'accord et ça c'est une de ses créations à lui ou c'est la création de l'entité ? non à lui à lui ok alors dis-lui qu'il retire ce casque et toutes les énergies qui sont liées ouais c'est bon ok maintenant regarde au niveau des sentiments et des émotions qu'est-ce que tu vois d'autre qui sont limitantes pour son expression et son épanouissement ? je te dis ce que je vois je te le demande oui non mais c'est comme si j'ai l'impression de ne pas répondre précisément à la question tu me dis ce qui vient c'est moi qui traiterai après je ne sais pas je vois il y a une scène je pense que c'est lui enfant oui c'est vrai c'était important de voir alors qu'est-ce que tu vois ? genre il a 4-5 ans il est assis sur des marches c'est dans cette vie ou une autre ? non non celle-là celle-là qu'est-ce qui se passe alors ? et ça ressemble un peu à une genre de fête il y a du monde qui est bien habillé pas trop de monde mais il y avait une fête il y a quelque chose qui est fêté et il voit une il y a quelqu'un à côté de lui il y a un homme assez je ne sais pas 5 ans 60 ans et de loin il voit une c'est sa sœur je crois il a une sœur ou pas ? tu as une sœur John tu fais oui ou non ? est-ce que tu as une sœur ? oui oui et bien il regarde sa sœur il regarde sa sœur de loin et il y a c'est l'homme qui regarde la sœur ? non lui quand il est petit d'accord il regarde sa sœur de loin oui il dit non vas-y exprime-toi John vas-y mets le son je ne t'entends pas oui oui tu disais ? j'ai une demi-sœur une demi-sœur d'accord et elle est plus jeune ou plus vieille que toi ? plus vieille que moi plus ? elle est plus vieille plus vieille d'accord merci alors est-ce que tu la vois plus vieille ou plus jeune que lui ? moi je la vois plus vieille mais c'est une jeune fille je ne sais pas d'accord c'est sa sœur sa cousine je ne sais pas il y a un lien il y a un lien un lien plutôt familial ouais c'est quelqu'un qui connait d'accord ok alors vas-y explique la scène alors qu'est-ce qui se passe ? il la voit c'est comme s'il savait ce qu'elle était en train de vivre à ce moment-là mais de ce que je vois et ce que je sens c'est qu'il ressent quelque chose de fort à ce moment-là un peu comme une peur de perdre sa place il y a un truc de la scène qu'il voit au loin il y a une peur il y a le petit garçon qui a peur d'accord il peur de perdre sa place c'est ce que je ressens voilà oui oui non mais d'accord non mais c'est important on va creuser un petit peu qu'est-ce qui fait qu'il a peur de perdre sa place en voyant cette jeune fille enfin cette grande fille pour lui quoi dans la scène qu'il voit il y a pas mal de monde autour d'elle elle attire l'attention c'est ça que tu veux dire à ce moment-là quand il la regarde oui il y a quelque chose où elle parle et on la regarde on l'écoute d'accord donc lui ça veut dire qu'il se sent à l'écart c'est la sensation que ça me fait quand je vois la scène d'accord et quand tu parles de l'homme de 50 à 60 ans à côté de lui pourquoi est-ce que tu vas le laisser de toi mais il joue un rôle dans cette situation et bien ça le rassure il est assis à sa gauche ça te sent que ça tu vois un peu comme le grand-père tu vois qui est d'accord une présence rassurante tu vois ouais d'accord ok parce que là à ce moment-là il a besoin d'être rassuré je t'entends plus ah moi je t'entends ah t'as coupé ah d'accord tu m'entends maintenant c'est bon je t'entends très bien oui je disais parce que là il a besoin d'être rassuré c'est une situation où il a besoin d'être rassuré bah disons que ça le rassure de savoir que cette personne est à côté de lui d'accord très bien ok donc ce sentiment que ça lui laisse alors du fait de voir cette fille quel sentiment il vit à ce moment-là et ben ça il y a le c'est comme si la personnalité elle ça se construit c'est normal mais il y a une indécision assez forte quoi d'accord et si tu le regardes à ce moment-là est-ce que tu vois déjà ce voile qui est dans son 3 et 4ème couche d'aura est-ce qu'il est déjà là ce voile ouais très bien alors là si tu élimines le voile élimine-le à 3 1 2 3 dis-moi comment maintenant il perçoit la situation comment il se sent il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la la communication la parole d'accord et il y a comme une comme s'il y avait un champ tu vois qui s'ouvrait où il se sentait libre de pouvoir exprimer une colère ou un ou un mal-être d'accord très bien ok alors on va faire ça tous les implants qui ont été installés je suppose qu'ils n'ont pas été installés au même moment non et ils ont tous eu leur réaction au moment à partir du moment où ils ont été installés d'accord alors comme on les a éliminés dans l'instant aujourd'hui on va tous les rééliminés à partir du moment où ils ont été placés créés d'accord donc on va pas détailler on va déclarer que tous les implants chacun à son niveau au moment où il a été installé maintenant sont effacés un deux trois éliminés à partir de leur propre création ouais c'est bon ce qui va avoir donc pour effet d'agir sur un plan quantique et enlever tous les blocages au moment où ils sont apparus y compris dans le ventre maternel d'accord ouais très bien maintenant tu reviens tu viens dans le ventre maternel au moment où cette entité s'est imposée où il a six mois et dis-moi comment John vit dans le ventre de sa mère qu'est-ce qui se passe sans les implants on est d'accord sans les implants on a tout éliminé d'accord ouais et bien il y a plus de calme d'apaisement que tout à l'heure d'accord très bien ok il n'est même pas la même vibration ok vérifie que cette entité était bien avec John à ce moment-là ou s'il n'a pas été avec lui dans une vie précédente ou entre deux vies regarde si c'est la toute première fois ou si il l'a connue déjà auparavant non c'était la première fois c'était la première fois d'accord ok et donc c'est la seule entité qui était sur lui bah du coup oui mais elle elle se dispatchait partout quoi d'accord et comment sait-il qu'il n'en ait pas eu d'autres est-ce qu'elle prenait tellement de place et avait tellement de pouvoir qu'elle éliminait toutes les autres possibilités ou il y a d'autres explications non dans ce que je vois c'est que oui c'est comme si oui ça prenait toute la place il n'y avait pas de d'accord puis il faisait attention à ça tu vois qu'il n'y en ait pas d'autres en plus qui viennent il voulait que ça soit lui et lui quoi d'accord oui d'avoir l'exclusivité quoi il voulait toute la place d'accord donc s'il y avait eu des tentatives il les a chassé c'est ça oui ok alors maintenant à partir du moment où tous les implants sont disparus sont dissous à partir du moment de leur création on va remonter le temps on remonte le temps avec toute et ça va reprogrammer je dirais toutes les expériences de vie qu'il a eues jusqu'à présent donc tu le fais remonter chaque instant qu'il a vécu jusqu'à présent avec la nouvelle programmation c'est à dire le nouveau le nouvel état d'être sans ses implants ses voiles etc sans aucune interférence ouais c'est bon très bien alors une chose qu'on va faire aussi que voilà c'est l'idée qui me vient maintenant l'entité qui est présente à ce moment-là dans le ventre de la mère puisqu'on l'a éliminé aujourd'hui on va l'éliminer aussi de ce moment-là ok d'accord donc la toute première fois où il va au moment où sa maman va faire sa lecture etc où l'entité s'impose tu vas lui dire qu'il développe un champ puisque maintenant donc John sait ce qu'il passe il est spectateur de ce qui se passe il est acteur en même temps oui d'accord donc tu vas lui dire qu'il retourne dans le ventre de sa maman au moment où cette entité se présente il va développer un bouclier d'énergie pour que cette entité ne puisse pas interférer avec John ouais c'est bon c'est bon très bien alors regarde qu'est-ce qui se passe regarde la scène regarde sa mère faire sa lecture et dis-moi qu'est-ce qui se passe et bien ce qui se passe c'est que les mots qu'elle prononce la maman c'est tellement tu vois tellement puissant ouais du coup avec la la protection qui se met il y a comme un je sais pas une désintégration si tu veux d'accord de toutes les manifestations tous les corps qu'il a pu prendre et ça se tu vois ça s'aspire et ça se désintègre très bien et cette entité arrive à ce moment-là ou pas comment ça arrive à ce moment-là l'entité parce que l'entité est venue au moment où elle fait son incantation en fait son sa lecture bon là est-ce que ça veut dire que l'entité ne vient pas à ce moment-là du fait que le moment qu'elle se présente elle se fait aspirer quoi elle se fait aspirer d'accord je crois que tu parlais des paroles je crois que tu parlais de l'énergie des paroles de la lecture de sa mère non c'est comme si les deux liés ça crée un double de prier il y a une je ne sais pas comme une aspiration qui se désintègre parfait voilà très bien donc là nous sommes débarrassés ok alors dans ce que tu as vu la partie droite de la côte donc la partie osseuse du squelette tu disais qu'il y a une dysharmonie est-ce qu'elle est toujours présente cette dysharmonie ? ce que je vois non non c'est parti avec ? ouais d'accord au niveau du menton il reste quelque chose mais c'est vraiment muscule quoi qu'est-ce que c'est ? on va l'éliminer qu'est-ce qui reste exactement ? ça fait comme une un genre de dispositif en forme de pièce un peu d'accord on ne l'avait pas vu celui-là non alors on élimine ça vient aussi de la même entité ? c'est de la même création la même création d'accord à trois on élimine un deux trois ouais c'est bon voilà est-ce que tu vois autre chose dans le menton ? non très bien au niveau du troisième oeil au niveau du troisième oeil ça fait comme une fuite un peu une fuite ? au niveau de l'aura alors tu veux dire ? non au niveau de l'aura plus au niveau circulation tu vois des chakras tu vois au niveau de l'énergie quoi il y a d'accord d'où est-ce qu'elle vient cette fuite ? qu'est-ce qui la provoque ? regarde c'est quoi son origine ? il y a une mémoire oui qu'est-ce que c'est comme mémoire ? c'est dans des pays asiatiques oui où il est une vie antérieure tu veux dire ? ouais il est vieux et il se retrouve emprisonné en mode un peu torture d'accord alors nous sommes dans quel pays là déjà ? on est dans une petite ville à côté de la Chine d'accord et en torture il a il a des gouttes qui lui tombent là des gouttes ? ah oui d'accord ah oui la fameuse torture chinoise la torture de la goutte le goutte à goutte c'est ça ? je ne connais pas ça fait des gouttes il est allongé il est attaché il y a des gouttes c'est ça de goutte à goutte ça fait des parents fou d'accord ok ok très bien alors il a on est en quelle année il a dis-moi 1902 1902 qu'est-ce qui s'est passé pour que il ait été torturé il n'a pas il avait des choses il avait des dettes il ne pouvait pas payer une histoire de dettes ? il n'avait plus de famille il n'a rien donc d'accord il a quel âge là ? c'est un homme ou une femme déjà ? c'est un homme un homme ? il a 83 ans 83 ans ? ah oui en plus il était vieux en plus oui d'accord et quel est son prénom comment s'appelle-t-il ? tu peux y plier si c'est difficile ouais ça fait Chian je ne sais pas comment dire comment tu écris ça ? Chian ? ouais on va dire Chian ok parce que je le vois écrit en chinois mais du coup en lèvre je ne sais pas d'accord non mais on dit Chian c'est très bien ok donc en fait c'est la mémoire de ce goutte-à-goutte ok et il est mort au bout de combien de temps sous cette torture ? combien de temps ça a duré ? combien ? 3 mois 3 mois sous le goutte-à-goutte ? ouais enfin c'était pas il n'est pas resté 3 mois sous le goutte-à-goutte c'était des sessions il y avait plusieurs où il est passé ah oui plusieurs mois en dessous d'accord pendant 3 mois mais il a tenu 3 mois ok et lorsqu'il est mort à ce moment-là ouais par quelle partie de son corps il quitte son corps par quelle partie ? la gorge la gorge et où est-ce qu'il va là ? regarde suis-le on regarde où est-ce qu'il va il ne va pas loin il reste un peu il monte sur le plan astral tu veux dire de la terre ? ouais au niveau astral ouais ok et qu'est-ce qu'il fait là ? pendant combien de temps il reste dans l'astral ? au niveau du temps à nous on va dire 5-6 mois 5-6 mois d'accord et après qu'est-ce qui se passe ? et après après il est monté un peu plus mais il est quand même resté assez encore bas accroché qu'est-ce qui fait qu'il reste ? qu'il ne monte pas plus ? regarde il est accroché à cet endroit où il est mort tu veux dire qu'il est accroché il est attaché tu veux dire ça ? il a un attachement à cet endroit ? ouais ok et pourquoi il était attaché à cet endroit ? qu'est-ce qui fait qu'il est attaché ? parce qu'il était enfermé tout ça c'est l'endroit où il est né où il a vécu toute sa vie il y avait un truc il n'arrivait pas à lâcher d'accord et ça a lâché après ça a lâché après ? d'accord qu'est-ce qui a fait qu'il a lâché après ? qu'est-ce qui s'est produit pour qu'il accepte de lâcher ? parce qu'il est mort seul il n'avait plus du tout de contact avec ses enfants oui et il y a deux de ses enfants sur quatre qui ont fait des enfants et je vois c'est un de ses petits enfants qui l'a libéré d'accord de quelle manière il l'a fait consciemment ou il a fait une opération pour ça ou qu'est-ce qui s'est passé en fait ? je le vois le petit enfant enfin le petit fils c'est un garçon il est dans une baisse par terre devant un un autre homme et comme un je ne sais pas comme un thérapeute ou quoi on lui a dit que son grand-père n'était pas libéré d'accord et donc il l'a fait libéré ok très bien alors maintenant qu'il est libéré regarde où est-ce qu'il va suis-le et dis-moi où il atterrit tu me dis qu'il reste encore dans l'astral là il est dans ouais il était dans l'astral ouais va au moment où il décide de sa première incarnation de sa prochaine incarnation pardon ouais voilà est-ce que cette décision il la prend tout seul ou il est accompagné il est tout seul il est tout seul regarde bien autour de lui regarde dans plusieurs dimensions un peu plus haut il est accompagné de comme des des êtres lumineux mais au moment où il prend le choix il est tout seul d'accord approche-toi de ces êtres lumineux ouais combien est-ce que tu en vois 4 4 très bien alors tu vas t'approcher d'eux et tu vas regarder leur ADN éthérique tu lis leur ADN éthérique et dis-moi si tu vois toujours la même forme ouais ouais ces êtres sont de quelle dimension 14 14ème dimension d'accord donc c'est un peu des guides c'est ça ouais guide ou enfin forme d'accord très bien donc c'est lui qui prend cette décision d'incarnation qu'est-ce qui le motive à se réincarner alors quel est son objectif pour lui pourquoi il décide de se réincarner il y a quelque chose de fort lié à la à la paix à la paix ouais ça n'a rien à voir avec le fait de se racheter c'est simplement de de vouloir expérimenter justement une vie de paix d'écoute tu vois dans tout ce qui va être relation tu vois l'abondance au niveau de la valeur personnelle de l'argent tu vois c'est ça qui lui a coûté beaucoup d'accord et c'est ce qu'il a envie de créer dans cette vie ouais un rapport de paix tu vois face au matériel face à la valeur il y a quelque chose d'accord ok alors est-ce qu'aujourd'hui avec le nettoyage qu'on vient de faire est-ce qu'il va il sera en capacité d'obtenir ce qu'il a ce qu'il a choisi de vivre cette paix et autres oh pardon oui oui est-ce que tu vois est-ce que tu vois des obstacles qui pourraient encore le limiter dans ces expressions la peur la peur la peur juste là la peur de ne pas s'exprimer correctement de ne pas dire ce qu'il faut juste ça mais c'est des d'accord et le secteur elle vient d'où de ce que je vois ça sera des tu vois des petits retours de de la personnalité tu vois qui va se confronter à des des situations à des expériences passées tu vois pour se tester un petit peu mais ça sera tu vois comme des il n'y aura rien d'ancré si tu veux tu vois c'est un peu comme des automatismes un petit peu de pensée qui reviendront d'accord mais avec une après c'est une question de choix tu vois mais je le vois beaucoup plus à l'écoute et à voir et à entendre tu vois plus clairement d'accord regarde où est-ce qu'elle est située cette peur donc de ne pas s'exprimer correctement où tu la vois dans son corps aujourd'hui bah poumon tout le système respiratoire un peu ok alors tu lui dis que cette énergie il la sort de lui allez et il la sort et il la transmute ouais c'est bon voilà je veux que tu identifies toutes les pensées qui sont liées à cette peur dans son corps mental et dans ses cellules partout il y a toutes ces pensées tu élimines également c'est bon très bien alors maintenant donc cette mémoire du goutte à goutte où est-ce que tu la vois elle est située où cette mémoire là et derrière le haut du crâne d'accord alors on va l'éliminer à trois un deux trois ouais c'est bon c'est éliminé il n'y a plus rien d'accord très bien alors maintenant tu me disais les cuisses intérieures à l'intérieur des genoux il y a comme un étau et les spirales est-ce que c'est toujours là il n'y a plus les cuisses mais il y a les genoux je n'ai pas compris il n'y a plus les cuisses mais il y a les genoux oui qu'est-ce qu'il a dans les genoux il y a alors au niveau des pensées il y a un peu cette difficulté à se à se plier entre guillemets à à des règles ou des limites tu vois à être à l'écoute aussi des règles des limites qui puissent être imposées ou partagées par l'extérieur d'accord il n'aime pas qu'on lui impose des limites c'est ça ou des règles c'est ça que tu veux dire c'est pas qu'il n'aime pas c'est qu'il y a je ne ressens pas en tout cas qu'il n'aime pas c'est juste qu'il y a une il y a quelque chose dans la personnalité genre où il va se mettre à genoux juste et subir ou alors ça va être un peu sur la défensive la rébellion ou la soumission ou la rébellion c'est ça que tu veux dire plus la fuite que la rébellion ah d'accord soumission ou fuite d'accord où est-ce que tu les vois ces pensées regarde toutes ces pensées qui sont liées à ça regarde dans son corps mental il y a un peu bassin mais genoux surtout d'accord alors on élimine un deux trois ouais c'est bon voilà regarde maintenant regarde ses genoux est-ce que tu veux encore quelque chose non très bien dans le bas du dos tu me disais qu'il y avait l'air infatigué est-ce que c'est biologique est-ce que c'est énergétique qu'est-ce que tu vois tu veux dès que les genoux ont été nettoyés oui c'est monté aux idales oui comme une colère je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a l'habitude de se mettre en colère mais en tout cas ça lui ferait du bien je pense d'accord de l'exprimer exprimer sa colère tu vois il y a forcément d'une façon destructrice mais ouais il y a quelque chose qui est tu vois d'accord quelque chose qui coince ouais il y a le feu en fait je pense c'est pour ça que les reins sont fatigués le feu il le brûle mais il n'aide pas à transmuter les émotions tu vois c'est stocké alors regarde regarde qu'est-ce qui le bloque là maintenant qu'est-ce qui le bloque est-ce que dans ce qu'on a fait ça va débloquer ou il y a quelque chose qui reste à faire le truc qui me vient c'est le pardon quoi le pardon ouais le pardon envers lui-même tu vois la culpabilité de ne pas avoir dit ça ou de ne pas avoir fait ça au bon moment il y a quelque chose qui est coincé il se reproche d'accord il se reproche de ne pas avoir été parfait quoi d'accord alors alors demande-lui maintenant s'il accepte de se pardonner justement de ne pas avoir su exprimer comme il le fallait sachant en plus qu'il avait des limitations que c'est sous un plan etc est-ce qu'il accepte maintenant de se pardonner et de lâcher avec ça et de voir qu'il est parfait tel qu'il est oui d'accord très bien alors tu peux lui permettre maintenant d'exprimer ce qu'il a exprimé et puis même si sur le plan physique puisqu'il l'écoute il pourra le faire également mais déjà sur le plan sur le plan subliminal qu'est-ce qu'il peut exprimer il faut que je te dise ce qu'il dit oui 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 bien sûr oui oui c'est important qu'il l'entende c'est plus des il crache plus des des insultes à lui-même tu vois d'accord ça sort un peu qu'il prenne le temps de tout enlever de tout crache voilà qu'il se libère de tout ça ouais c'est bon très bien ok comment tu vois ses reins maintenant son bas du dos et sa gorge la gorge ça va mais oui au niveau des reins il y a un lien avec la vessie quand même ouais qu'est-ce qu'il y a à la vessie il y a tout le système urinaire qui a de la difficulté à se nettoyer d'accord et ça vient d'où ça de ce que je vois c'était lié avec ce feu là qui brûle et qui qui a de la difficulté à transmuter parce que du coup ça sort pas puis vu ce qu'il avait ça sortait ni des mains ni des pieds donc c'était un peu bloqué dans la gorge quoi dans tout le système voilà ok on va tout faire sortir maintenant allez je compte à 3 et tout sort maintenant on débloque tout 1 2 3 tout le système se débloque et tout sort il n'en a plus besoin ouais c'est bon très bien comment tu vois son système urinaire maintenant ah bah ça y est ça ok ok alors tu vas le faire se connecter à sa source fais-le se connecter à sa source ouais voilà et qui lui demande maintenant d'envoyer toute l'énergie nécessaire pour faire toutes les réparations partout il y avait des implants partout il y avait des dysfonctionnements des déchirures s'il y en a enfin etc des failles que tout soit réparé dans les auras et dans toutes les parties de son corps ouais c'est bon très bien comment tu le vois maintenant ah bah le le champ est plus large d'accord il s'est dilaté ouais très bien tu voyais deux masses vibratoires donc dans l'arrière arrière des épaules est-ce que tu les vois toujours non très bien sont chacres à 2 et 3 qui fonctionnent pas bien est-ce que c'est toujours le cas non non plus le bas de la mâchoire et la gorge le sentiment de rejet physique et énergétique est-ce que c'est toujours là bah non ça c'est c'est plus là c'est tout parti non mais je vérifie quand même je sais je préfère vérifier ok tu me disais qu'il y avait une présence au niveau de la gorge ouais elle est toujours là non il n'y a plus rien dans la gorge d'accord c'était une présence qui était liée à cette entité alors aussi bah c'était comme si il avait développé lui-même une masse vibratoire pour se protéger un minimum ah d'accord donc elle a disparu ah oui d'accord et tu me disais que dans le bas-ventre il y avait aussi deux masses vibratoires qui étaient une seule en fait est-ce que c'est toujours là ou pas le bas-ventre entre les jambes non non ça c'était lié aux quatre liens là d'accord ok très bien alors maintenant John demande qu'est-ce que il y a des blocages à son travail alors au boulot enfin au niveau de son activité est-ce que c'était dû à ses interférences ou tu vois d'autres causes c'était dû en partie mais il y a un truc vas-y exprime je ne sais pas comment dire tu sais ça fait comme une grosse enveloppe qui qu'il pousse quoi une grosse enveloppe il y avait un champ un champ vibratoire fort qui le qui le pousse ouais qui pousse quoi et d'où est-ce qu'il vient ce champ vibratoire quelle est son origine bah c'était comme si comme si ça résonnait pas avec avec lui tu vois je vois je vois ce qu'il émane sa vibration la vibration de son lieu de travail et de son travail ouais et c'est comme si les deux ensemble ça ça collait pas c'était pas compatible il n'y a rien qui y vibre est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas heureux dans le travail qu'il fait ou il y a quelque chose qui bloque qui empêche son je dirais son épanouissement dans le travail qu'est-ce qui fait qu'il y ait ces deux énergies qui se qui se repoussent c'est comme si c'est bizarre parce que c'est vraiment ce qui ce qui émane du lieu du travail et du travail c'est hyper lumineux oui et c'est comme si ça le poussait comme si ça ne voulait pas qu'il rentre dans le champ d'accord donc c'est plus le lieu de travail qui ne veut pas de lui c'est ça qu'il le repousse je vois autant le lieu que les gens dedans il y a quelque chose qui je ne sais pas il n'est pas complètement accueilli c'est ça tu veux dire ouais il y a quelque chose qui le repousse alors regarde regarde pourquoi qu'est-ce qui fait ça regarde qu'est-ce qui fait qu'il y a cette attitude et cette énergie il y a quelque chose c'est comme s'il y a quelque chose qu'il avait peur de rentrer dedans de peur de voir ou de sentir quelque chose donc ça vient plus de John ouais moi quand je quand je le vois rentrer dans cette vibration là il y a un genre de dégoût un peu enfin voilà ça c'est un peu ça le bloque un peu quoi comme s'il s'ouvrait totalement à ça ça allait un peu le confronter à des quelques petits mal-êtres tu vois d'accord mais est-ce que c'est dû à une peur ou est-ce que c'est dû simplement parce que c'est un travail qui ne lui convient pas est-ce qu'il a une une aversion pour ce travail inconsciemment ou c'est autre chose je ne pense pas que profondément ça soit une aversion je pense juste qu'il doit sentir que s'il rentre même dedans s'il s'y ouvre oui il verra peut-être encore plus peut-être qu'il ne veut pas voir très bien et qu'est-ce qu'il ne veut pas voir alors ben moi la sensation que ça me fait c'est que ce n'est pas quelque chose qui lui correspond ah d'accord c'est comme s'il n'y avait pas grand chose qui lui apportait actuellement dans ce qu'il a besoin de se nourrir dans sa vie au-delà du travail je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie je ne pense pas que forcément c'est le travail mais c'est plus les gens le lieu ce que ça émane si tu veux oui ça n'a pas l'air ni avant ni là maintenant quelque chose qui est approprié pour pour l'accompagner dans sa vie c'est comme s'il n'était pas vraiment à sa place c'est ça quelque part disons que ça ne résonne pas avec avec ce qu'il est d'accord ça me fait cette sensation là de ce que je vois c'est bien d'exprimer après il réfléchira à ça c'est à lui de voir si ce qu'il fait lui correspond vraiment s'il trouve de la joie de la créativité si ça permet d'avoir accès à son abondance ok donc c'est plus une attitude personnelle c'est pas du rejet qu'il subit des autres c'est pas ça du tout non il n'y a pas de il n'y a pas de choses tu vois hyper fortes tu vois qui émanent d'une personne ou du lieu le tout vivre d'une certaine façon et c'est voilà c'est comme si s'il y mettait vraiment entièrement et qu'il rentrait dedans il allait kiffer il n'y a pas de soucis mais ça c'est comme si ça allait arriver à quelque chose au bout d'un moment de stérile il y a quelque chose de sur le long terme ça veut dire que s'il rentre complètement dedans à long terme il arriverait à une situation de stérile c'est ça que tu veux dire bah ouais ouais même s'il s'investit complètement à 100% pour lui disons s'il s'investit à 100% ça lui fera une expérience d'ouverture oui qui lui amènera à voir que ça il y a mieux qui l'attend voilà d'accord ok bon ben propose lui quand même de faire l'expérience qu'il mette cette porte de côté et qu'il s'investisse complètement voilà qu'il rentre complètement dans l'expérience même si c'est pour découvrir après que il a mieux à faire ailleurs mais au moins qu'il aille pleinement dans cette expérience pour que les choses soient claires pour lui et qu'il voilà qu'il trouve l'équilibre nécessaire pour qu'il soit inspiré d'être là où c'est plus productif pour lui on va dire comment est-ce qu'il réagit si tu lui demandes de se prêter à entrer pleinement dans l'expérience de laisser ses portes de côté ben il est rentré mais il y a oui il y a eu un petit oui et qu'est-ce qui se passe maintenant comment il s'y sent maintenant qu'il est qu'il y est rentré ben il y a de il y a de l'apaisement oui il s'en plus tu vois comme si t'as peur de quelque chose au moment que tu l'as fait tu te dis ouais mais en fait j'avais pas besoin d'avoir peur d'accord d'autant plus qu'avec tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant il doit être dans une autre énergie il doit avoir d'autres perceptions il n'est pas dans une échéance ou dans un recul tu vois d'accord il doit avoir une meilleure communication un meilleur état d'être ouais s'il rentre pleinement dans cette expérience maintenant quelle différence ça fait ben moi la sensation que ça me fait c'est quand il est dedans on le voit très bien écoute ça va changer disons qu'il ne se sent pas effacé il y a quelque chose où on le voit qu'il est présent parfait très bien bon ok après ce qu'il en fait c'est c'est d'accord ok donc qu'est-ce qu'on avait vu oui il voulait voir au niveau de ses chakras alors fais le tour de tous ses chakras regarde si tu en vois qu'ils sont dysfonctionnants là avec tout ce qu'on a fait comment est-ce que tu dévois globalement il y a le 3 et le 2 qui continuent de travailler mais il n'y a pas de dysharmonie dans aucun chakra d'accord très bien alors ce que nous allons faire donc il est toujours connecté à sa source oui maintenant il va se faire pousser des racines il se connecte au centre de la terre il va faire circuler l'énergie du centre de la terre jusqu'à sa source avec pour épicentre le chakra cardiaque et l'énergie qui va monter et descendre va nourrir nettoyer et activer chacun des chakras il va tous les relier ils vont tous s'aligner et cette énergie circule de haut en bas et de bas en haut et donc tous ces chakras s'harmonisent et se rééquilibrent c'est bon très bien ok alors comment tu le vois à présent bah ouais au niveau du visage il y a quelque chose de plus ouais je sais pas comment dire de plus présent quoi je le vois plus d'accord ok bon alors maintenant nous allons faire une chose puisqu'on a fait le tour de ce qu'il demandait il y a une chose qu'il me demandait aussi c'est au niveau de la carte d'identité tu sais que les cartes d'identité ont des puces ont des dispositifs au niveau de la gorge au niveau du cou qui sont installés par qui on sait et donc on peut les désactiver d'accord alors regarde sa carte d'identité regarde la puce qui est donc qui est là au niveau de sa gorge dans le cou voilà et dis-moi qu'est-ce que tu vois comme énergie c'est une énergie morte pour t'orienter il y a il y a plusieurs cordes de couleur ah ouais si tu regardes si tu cherches bien il y a plusieurs cordes de couleur dis-moi combien est-ce que tu en vois de couleur ouais de couleur oui en fait c'est des fréquences c'est des fréquences mais qui ont cinq d'accord quelle couleur tu vois je vois du vert du orange du jaune du bleu du rouge très bien regarde maintenant les effets que ça a c'est un peu comme une enquête voilà c'est pour regarde les effets qu'ont ces cinq couleurs donc sur sur jaune il y a tout le le côté droit haut du visage surtout le cerveau droit qui est ça le comment dire pardon ça le pas l'éteint mais ça le désharmonise quoi d'accord le côté droit oui et quoi d'autre il y a l'épaule gauche niveau osseux peu qu'encore ça fait une douleur un peu au niveau du bras gauche oui gorge il y a les glandes salivaires ras de pancréas et la colonne d'accord est-ce que ça agit sur le système immunitaire disons que oui et non ça dépend ça dépend de c'est marrant ça dépend de son ancrage en fait d'accord ça veut dire quoi que plus il est ancré et moins ça agit ou c'est le contraire ouais d'accord est-ce que tel qu'il est ancré ici et maintenant est-ce que tu vois que ça agit autant ou est-ce que ça réduit son action bah là maintenant ça réduit ça réduit d'accord ok est-ce que ça a une action aussi sur ces champs enrique oui au niveau du au niveau des mots tu vois de la parole oui qu'est-ce que ça fait exactement et bien quand il parle au niveau vibration la portée des mots elle est comme si elle était restreinte de moitié quoi d'accord ok ça réduit la puissance en fait créatrice du verbe c'est ça c'est ça ok très bien et dis-moi est-ce que est-ce que ces puces sont reliées à un système à distance ouais oui à quoi ressemble ce système et où est-ce qu'il est où est-ce qu'il est disposé en fait ce système où est-ce que tu vois alors je le vois en Europe il est en Italie en Italie et ça fait comme un grand un grand hangar mais hyper bien rénové quoi d'accord et il y a il y a des grandes tables et des tables hyper longues et il y a des ça fait ça fait comme des rouleaux des rouleaux avec des plein de puces d'accord les unes à côté des autres un peu comme des timbres mais en forme de rouleau et c'est comme si c'était tout c'est comme si c'était à disposition tout le temps tu vois il y a une espèce de roulement il y a une espèce de grande télé au bout et en gros si tu tapes un nom hop tu as la puce qui trouve la puce le tapis d'accord et alors et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à distance alors parce que l'action que tu as vue des cinq couleurs ça c'est automatique oui c'est pas une opération qui est faite ponctuellement ça c'est automatique pour tout le monde il n'y a pas les mêmes couleurs selon les pays ah selon les pays d'accord ok ça dépend de la fréquence du pays non ou ouais c'est ça ok et donc qu'est-ce qu'ils arrivent à faire à distance alors quand ils vont par exemple comme tu dis taper un nom sur l'ordinateur où la puce va se présenter qu'est-ce qu'ils arrivent à faire et bien ils peuvent ils arrivent à changer les les formes des couleurs oui selon je sais pas ce que je vois c'est par exemple je sais pas t'as quelqu'un qui qui a inventé quelque chose par exemple oui ils veulent réduire le champ créateur de cette personne ils vont retrouver sa puce et c'est comme ils le mettent sous un ça fait comme une photo copieuse mais en plus petit d'accord et ça ça change la forme des couleurs d'accord ok donc ça va influer sur la créativité et sur c'est ça sur ce qu'ils veulent mais c'est un exemple d'accord c'est bien c'est bien comme exemple et qui est-ce qui est derrière tout ça alors regarde regarde le sommet de tout ça parce que bon il y a les petites mains qui vont travailler sur les puces etc bon ça c'est des employés qui savent pas forcément ce qui se passe mais les personnes qui sont conscientes du plan qui est derrière tout ça qui est-ce que tu vois alors là j'ai la tête je l'ai vue une fois je ne sais plus qui c'est oui alors attends trouve son nom oui je vais t'aider je vais compter à trois et tu vas voir le nom tout de suite un deux trois alors c'est pas son nom qui me vient c'est son c'est son travail oui c'est en Renault la marque Renault le petit brin c'est le patron de Renault c'est ça oui oui c'est le patron je crois oui il a une tête un peu de cartoon d'accord et c'est lui qui était la base de ça il n'est pas à la base mais ils sont quatre qui sont les autres alors qui est le chef de tout est-ce qu'il y a quelqu'un qui chapote tout ça ils sont deux à chapoter qui sont les deux alors je vois un russe c'est un il est mexicain il a une tête de il est mexicain et un brésilien d'accord et quelle fonction ils ont eux dans la vie c'est quoi leur fonction eux c'est des je les vois ils sont banquiers hommes d'affaires ils font un peu de tout ils ont plein de marques je vois des marques des marques alimentaires de fringues d'accord des multinationales c'est ça oui ah oui ok très bien ils dirigent plein de plein de trucs et derrière eux donc eux ils appliquent un plan je suppose est-ce qu'il y a derrière eux d'autres d'autres présences qui les influencent je vois un homme oui qui c'est cet homme il vit en Amérique oui il est connu non mais il est il est vieux c'est quelqu'un de puissant oui c'est oui c'est quelqu'un de très puissant mais c'est il n'est pas il n'est pas connu mais il est il c'est un genre de canal tu vois mais d'accord canal de c'est un canal c'est lui qui reçoit les ordres ou les informations ou les idées c'est ça ouais c'est ça c'est un canal créateur d'un autre bord d'accord et il en est conscient lui qu'il est canal ou il a l'impression que ce sont ses idées à lui qu'il applique sur le plan mondial non pour lui c'est ses idées à lui ah d'accord il n'est pas conscient d'être le canal il sait qu'il a des facultés pour lui c'est un pouvoir mais pour lui ses facultés émanent de lui d'accord c'est sa créativité d'accord et qui est-ce qui est derrière lui alors qui est-ce qui lui donne ces informations regarde ça fait comme ça ressemble à une énergie créatrice mais très grande d'accord oui c'est des entités c'est une entité ou plusieurs oui une elle ressemble à quoi cette entité regarde elle est elle ne fait pas peur enfin elle n'est pas dans une elle émane rien de fortement mauvais tu vois mais elle je ne sais pas c'est un visage très tu vois les pharaons un peu oui ça ressemble c'est des traits très fins c'est doré un peu d'accord à quelle race est-ce qui l'appartient celui-là ça dit que c'est une une la source de la force créatrice qui complète la c'est tu vois c'est comme si je vois tu vois tu as la source oui et ben ça émane du même endroit sauf que ça n'a pas du tout la même vibration quoi d'accord est-ce que c'est ces êtres dont on parle qu'on appelle les archontes ça en fait partie ouais ça en fait partie d'accord ok très bien et c'est quoi son objectif lui alors d'inspirer ce genre de je dirais de technologie pour limiter les humains c'est quoi son objectif à lui qu'est-ce qu'il cherche à faire quel bénéfice il veut en tirer il dit que il dit que c'est fait pour réveiller justement la c'est marrant parce que quand il s'exploit il y a l'autre source en face de l'autre côté de la source quoi ouais et en gros il dit que c'est fait pour réveiller les consciences qui font partie de l'autre côté de la source c'est quoi l'autre côté le côté obscur ou le côté lumineux non le côté lumineux pour réveiller les consciences du côté lumineux ouais en mettant des limitations et en créant des problèmes des dysfonctionnements ouais ah bon et comment est-ce qu'il compte ouais et comment est-ce qu'il compte les réveiller si c'est en créant des limitations pour lui s'il n'y avait pas toutes ces désharmonies ou des limitations ça ne permettrait pas la force créatrice lumineuse d'émerger d'espendre et d'émerger d'accord ah oui est-ce qu'il y a des présences lumineuses auxquelles tu peux faire appel du dehors de la matrice en dehors de la matrice qui pourrait te donner sa vision des choses sur ce plan là ouais tu as quelqu'un qui est-ce que tu vois c'est un un archange d'accord regarde d'où est-ce qu'il tire son énergie non c'est bon la source donc il est bien du dehors de la matrice c'est un archange demande lui comment il s'appelle c'est métatron très bien carrément métatron alors demande lui donc est-ce qu'il a est-ce qu'il a entendu ce qu'a dû cette espèce d'archonte et demande lui qu'est-ce qu'il pense de sa vision des choses alors oui il a entendu et c'est fort quand même ce que je ressens oui vas-y et pour lui c'est c'est de l'amour très fort qu'il ressent pour pour cet être pour eux c'est il y a l'image du ying et yang qui m'apparaît mais pour lui c'est en mode c'est constructif alors est-ce que c'est un peu dans l'idée que par exemple sur les champs de course les chevaux on leur met des on leur met des handicaps pour les freiner pour comment dirais-je pour parce qu'ils ont trop de potentiel ou c'est quoi l'idée en fait l'idée c'est d'arriver à une conscience humaine où la la création n'a plus de dualité et pour ce faire ils ont ils veulent pousser au dépassement quoi ce qui se dise dans la lumière au au non-jugement et à l'accueil de ce qui est désharmonieux comme une opportunité créatrice justement de compréhension d'amour compréhension c'est ça qui vient d'accord donc ça veut dire que dans l'absolu ces dispositifs finalement sont positifs même s'ils créent des limitations chez les humains c'est pour les aider à développer les potentialités créatrices c'est ça de ce qu'il dit c'est que si on est capable de les désactiver et qu'on peut avoir accès à ce qui est dans ce côté là oui c'est pas pour c'est que tout est tout est possible quoi d'accord oui mais alors pourquoi on ne partirait pas de la base que s'il n'y a pas tous ces dispositifs ça serait déjà tout possible tout est possible selon la conscience qu'on y met c'est ça qu'il dit mais que dans cette conscience n'est pas collective oui c'est individuel ouais d'accord ok très bien bon alors maintenant on va faire le nettoyage donc de cet implant regarde donc ces cinq couleurs ouais voilà tu vas désactiver donc tu vas désactiver chacun chacune des couleurs chaque lien qui sont reliés donc de cette puce la carte d'identité tu désactives tout ouais voilà qu'est-ce qui se passe maintenant maintenant c'est désactivé il n'y a plus de couleurs très bien est-ce que tu vois d'autres choses qui continuent d'agir en dehors de ces couleurs il y a la forme qui est restée mais elle est d'une vibration qui est plus protectrice que désharmonieuse d'accord une forme qui est restée qui est protectrice ouais quel genre de forme la forme qui avait les couleurs avant d'accord il n'y a plus de couleurs mais la forme a changé de d'énergie de vibration et du coup c'est maintenant c'est devenu protecteur bah ouais ça fait cette sensation là en tout cas d'accord regarde maintenant l'effet que ça va avoir sur les corps de John après cette opération regarde maintenant qu'est-ce que ça fait comme effet niveau de la la conscience justement oui au niveau du plan de conscience il y a quelque chose de du domaine de se sentir vivant d'accord pas mort vivant tu vois il y a un truc un peu ok il y a ça qui vient dans les programmations un peu ça crée des ouvertures et ça ça ouvre le potentiel c'est ça ça ouvre la conscience ouais d'accord la conscience très bien ok très bien écoute je pense qu'on va on va arrêter la séance là donc d'abord tu vas on va faire la douche énergétique donc demande déjà non son ADN déjà regarde son ADN combien tu vois de brins d'ADN de connecté 4 4 brins demande à sa conscience supérieure combien on pourrait en connecter d'autres 16 4 plus 16 c'est ça oui d'accord alors demande que ces 16 soient connectés et y activer et dis-moi quels effets ça va donner il y aura donc du fait de cette activation qu'est-ce quelle différence ça va faire dans dans la vie de John dans son futur je vois pas du coup c'est plus dans l'ouverture que dans le retrait d'accord il y a quelque chose qui va plus de l'intérieur vers l'extérieur que le contraire ok moins introverti tu veux dire ouais peut-être ok plus ouvert d'accord et sur d'autres plans ça va apporter des différences aussi sur d'autres secteurs de l'esprit plus plus vivant plus apaisé plus présent d'accord très bien regarde son ADN est-ce que tu vois des pourcents d'ADN qui ne lui appartiennent pas genre regrets fibridation des choses comme ça non non est-ce que tu vois des informations dans un ADN qui sont délétères non non d'accord globalement tu le vois bien ouais très bien ok alors maintenant on va passer à la douche énergétique tu ouvres un portail de très très haute fréquence pour John et puis on s'en fait un nous aussi on se fait une douche nous aussi donc tu lui trouves un portail de très très haute fréquence il se fait chercher une cascade une magnifique cascade et il se met sous la cascade et nous on fait la même chose on se nettoye également voilà donc il est sous la cascade dans ses taux de très très haute fréquence il va nettoyer toutes ses cellules tout son ADN tous ses organes ses systèmes et ses fonctions y compris tous ses corps énergétiques tous les résidus toutes les mémoires toutes ses informations délétères tout ce qui n'appartient pas à son corps d'érigine maintenant et nettoyer évacuer ou transmuter oui c'est bon très bien et pendant que ça se fait donc il va se régénérer donc ça va régénérer tout son corps toutes ses cellules toutes ses fonctions ses systèmes ses organes tout se régénère à son maximum pendant que ça se nettoie et pour nous la même chose tu me dis quand c'est bon pour tout le monde c'est bon très bien maintenant je veux que tu regardes le domicile de John regarde son appartement ou sa maison tu fais le tour regarde si tu y vois des portails des tunnels ou d'autres ouvertures j'en vois j'en vois trois tu vois quoi trois trois portails ouais trois quatre il y en a deux un en haut un en bas dans la porte d'entrée oui et la porte qui donne à la cuisine je ne sais pas si cuisine ou salon les deux mais il y a haut bas aussi d'accord et qui est-ce qui avait l'usage de ces portails qui en a l'usage dans le couloir il y a deux entités qui se baladent de temps en temps elles sont là c'est des incarnés ou des entités d'autres dimensions non des incarnés des incarnés ok alors on va on va pas chercher le détail tu vas leur ouvrir un portail à ces désincarnés pour qu'ils s'en aillent ces désincarnés ils sont plutôt d'origine familiale ou étrangère non étrangère d'accord donc je suppose qu'elles pompaient de l'énergie c'est ça ouais donc tu les fais partir toutes les deux on va pas chercher le détail tu les fais partir tu leur ouvrir un portail qui soit d'une fréquence supérieure à la leur pour qu'ils soient bien pas trop élevés mais pas trop basses non plus ouais c'est bon d'accord ils sont bien à l'intérieur ah oui bon bah dis-leur qu'ils retirent toutes leurs parties tout ce qu'ils ont laissé des parties d'elles dans ce qui est organique et inorganique sur terre ils retirent tout ils s'emportent tout avec eux pour pas profiter pleinement de leur nouvelle leur nouvelle vie ouais c'est bon c'est bon ok donc tu les fais partir tu fermes le portail ok et donc les portails qu'ils empruntaient tu les fermes également tu les fermes et tu les effaces ouais c'est bon ok et les autres portails alors que tu as vu dans la cuisine cuisine salon j'ai tout fermé en même temps mais ils étaient à l'usage des qui toujours des mêmes les deux mêmes là ouais ah ouais ils avaient plein de portails comme ça ouais d'accord ok tout est fermé alors ah oui oui j'ai tout fermé ok est-ce que tu vois des mémoires sur les murs bah non non c'est propre tu vois rien tu vois pas des scories tu vois pas de rien de négatif si tu fais le tour il y a des très très légères désharmonies dans deux murs mais c'est très très léger d'accord bah écoute tu fais une tornade tu crées une tornade et elle va tout nettoyer quand même on ne laisse rien donc tu fais une belle tornade qui va tout nettoyer voilà ouais c'est bon très bien et sur le comptoir général tu mets un effet diamant comme d'habitude que tu as programmé pour l'abondance pour la communication pour la confiance en soi l'ouverture à l'extérieur la créativité et la joie ouais c'est bon très bien comment tu sens son appartement globalement ? bah là bien ok alors demande à son soin supérieur maintenant qu'est-ce qu'il pense du travail qu'on a fait est-ce qu'il a quelque chose à nous dire ou à exprimer à John ? non il n'y a rien à dire il montre juste les oreilles comme n'oublie pas d'écouter quoi très bien tu as entendu John n'oublie pas d'écouter bon et appelle son âme maintenant demande-lui si elle a quelque chose à dire à John non il dit un merci mais il n'y a rien de plus précis d'accord très bien parfait alors maintenant tu vas demander au parti subliminal de John de s'arranger pour intégrer toutes les séances toutes les informations tous les changements tout ce qui s'est passé tous ses bénéfices donc dans tous ses corps physiques, mentaux émotionnels causals etc que tout s'intègre dans sa personnalité dans toutes les parties de lui les organes l'ADN enfin tout oui comme un téléchargement c'est bon ? hum hum est-ce que tu es prête pour le retour ? oui alors maintenant tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre tu es complètement seul avec toi-même rien dit personne d'autre tu te déconnectes de tous et de tout je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent celui dans lequel je te parle tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit 1 tu reviens et tu peux te sentir glissé comme une main qui rentre tranquillement dans son gant tu t'ajustes tu te centres tu t'alignes et tu t'enracines tu me dis quand c'est bon c'est bon 2 maintenant tu peux apprécier savourer déguster et te réjouir de tout ce que tu as accompli et inviter bien sûr John à faire la même chose savourer se réjouir et l'apprécier hum hum 3 tu te sens de plus en plus présente dans ton corps de tes pieds et tes mains jusqu'à la tête et tu peux déjà remuer doucement sentir la détente et la légèreté laisser la joie le plaisir et la paix se manifester en toi la sensation la sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale hum hum 4 tu peux sentir ton corps et ton esprit fort lumineux enrobés de sensations de paix totale et tu te sens fraîche légère et tranquille 5 tu peux ouvrir tranquillement les yeux coucou Claire rebonjour ça va comment te sens-tu Claire ça va bon John tu peux remettre le son oui alors qu'est-ce que tu peux dire de cette séance qu'est-ce que ça m'a apporté pas mal de changements je trouve oui ah bon de changements c'est-à-dire de sensations tu as eu des sensations ouais d'accord pas mal de sensations après à un moment donné je me sentais fatigué normal puis là là ça va un peu mieux un peu j'ai pas envie d'aller oui oui c'est possible tu sais qu'il perd ce qu'il fait ça aura de la fatigue ou même dans les jours qu'il suit également peut-être des effets désagréables mais tu sauras que c'est l'intégration c'est normal tu ne dramatiseras pas ça dura assez longtemps après au niveau du temps ça met du temps ou ça fait un peu alors une intégration c'est plusieurs semaines plusieurs mois ça dépend on ne peut pas savoir à l'avance ça va dépendre aussi de ton attitude si tu ne doutes pas si tu es dans une expectative voilà joyeuse et conférente tu vois donc ça peut en tout cas ne pas freiner le processus par contre si tu doutes que tu remets en question que tu as du cédicisme effectivement ça peut freiner tu vois voilà après on ne peut pas savoir à l'avance le temps que ça prend et surtout les effets les effets je veux dire du temps d'intégration qui pourraient être désagréables tu vois il peut y avoir des choses qui se produisent comme des symptômes ou de la fatigue enfin etc mais là c'est normal c'est un ménage qui se fait et le temps que les énergies se mettent en place s'intègrent ça nécessite parfois ce genre de ressenti en tout cas oui j'ai été étonné par rapport à la séance ça t'a plu ? au niveau des informations il y a des choses qui t'ont parlé oui il y a des choses bien sûr qui m'ont parlé mais bon après il y a d'autres détails qu'on n'a pas parlé oui parce que si jamais je me poserais les questions enfin je me poserais les questions je les écrirais d'accord d'accord en tout cas n'oublie pas d'écouter t'as entendu ton soin supérieur et même ton âme il a bien insisté sur les comptes oui bien sûr donc tes acouphènes tu vois c'était ça voilà et puis bon avec les voiles qu'on a enlevés et puis tout ce qui s'éveille il y a des choses qui vont bouger donc alors une question déjà bon tu reviendras vers moi dans quelques jours pour me dire comment se passe l'intégration qu'est-ce que tu ressens comment ça évolue pour toi si tu as des questions à me poser aussi n'hésite pas à m'appeler si je suis dispo je te réponds autrement tu me mets un SMS et alors la question qu'on pose à tout le monde est-ce que tu acceptes que cette vidéo soit diffusée sur Youtube oui est-ce que tu veux être floutée ou pas floutée ou pas je ne sais pas c'est toi qui c'est toi qui vois oui floutée floutée d'accord ok très bien bon bah écoute en tout cas merci de cette autorisation c'est toujours bien de partager oui bien sûr de partager le travail voilà ça fait de l'information c'est ça tu vois on a fait la carte d'identité tu as vu c'est vrai que ça a d'autres entités aussi comment ? il y avait d'autres entités derrière dans les cas oui bah oui bien sûr il y a toute une organisation derrière tout ça bien sûr voilà on a fait une mini enquête comme ça je trouvais que c'était intéressant pour le public parce que je vais sûrement extraire le passage pour que le public puisse prendre connaissance un petit peu de même si j'ai déjà fait une enquête là-dessus c'est toujours des bons compléments bien sûr franchement j'ai bien aimé et si jamais j'ai d'autres choses à refaire il n'y a pas de problème très bien ok ok John en tout cas je te remercie merci merci ok je te dis à bientôt je te laisse raccrocher je vais rester un petit peu avec fou on 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 on